bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo j'avais envie de découvrir ce kit qui est donc au catalogue annuel c'est pas du tout le catalogue printemps dans l'été qui est sorti je l'ai regardé plusieurs fois j'ai acheté un kit au début où j'ai commencé stamping up c'est dans une belle boîte que j'ai gardé d'ailleurs et j'ai trouvé ça sympa pour des cartes entre guillemets qu'on assemble nous mêmes quand on a vraiment pas trop pas trop le temps et le kit j'ai trouvé complet donc dans le nouveau catalogue parce que là on a changé donc après d'année je me suis dit que dans l'année je tomberai de nouveau et j'ai adoré ces fleurs donc effectivement c'est peut-être pas ce que je préfère en fleurs mais je sais pas je les ai trouvés je les ai trouvés belle en fait j'ai un peu craqué les couleurs et tout enfin donc j'ai hésité longtemps puis là je me suis dans je vais prendre le kit et je vais le je vais le tester on va en faire une une ensemble et puis le reste je utiliserai quand vraiment j'ai pas le temps et que j'ai une occasion on doit faire une carte assez assez rapidement juste en assemblant et en faisant un tampon et donc ce kit on va l'ouvrir parce que du coup je ne l'ai jamais ouvert qui s'appelle carte prête à éclore voilà on va l'ouvrir ensemble normalement ils sont assez complets c'est qu'il te la parce que moi j'avais déjà été complet on va tout sortir je rentrerai à la fin à première chose qu'on découvre c'est un mini pâte d'encre alors ça je trouve ça génial je sais pas si le focus va se faire non ça ne veut pas cuvée de cassis voilà au moins pour montrer quand même la couleur un aubergine très très beau cuvée de cassis donc c'est pour vraiment pour les gens qui qui démarrent franchement ce kit pour les gens qui démarrent c'est top ça va vous donner envie de moi je vous dis ça va donner envie de continuer c'est par ce genre de kit que j'aurais dû commencer on a les petits tampons alors félicitations excellente nouvelle merci du fond du coeur un joyeux anniversaire à toi il y a des fleurs des coeurs et je pense à franchement pour plein d'occasions c'est le c'est le top je suis là aussi voilà et là en fait tout est fils mais ensemble on va ouvrir à un moment je pense qu'il ya que la colle qui manque j'en ai sorti la colle alors il ya des demi perles sont un peu partie en en vrille on va dire de gros mots mais voilà alors ça c'est le top on a en plus avec marqué donc tant pis non pas on a un bloc acrylique donc j'avais pensé j'avais préparé le mien mais du coup ben il y en a déjà un donc c'est le top ah bah c'est super faut même pas la colle enfin faut la colle mais il faut même pas la mousse il ya les mousses 3d alors je trouve ça génial je savais pas vrai je découvre des choses et là il ya des donc à les fleurs qui sont découpées il ya des espèces comme des petites tags un peu découpé hop vous voyez des petites feuilles là ça en fait c'est pour faire le tour des feuilles les fleurs des fleurs des fleurs des fleurs des fleurs des fleurs c'est celle ci qui m'intéressait il ya les enveloppes qui sont coordonnées donc en tout on peut faire huit deux trois quatre donc vous avez trois bleus trois roses 3 vanille au niveau des enveloppes voilà donc même ça on n'a pas besoin en bas c'est le top et là vous avez donc les papilles donc vous avez du vert le vanille et un peu c'est calypso je pense la couleur est vraiment magnifique oui trois couleurs donc ça c'est les bases de cartes et là vous avez avec une boîte une boîte vous avez transparente un peu en série de perdre le mot je voulais créé parce que là sur le coup il va pas vous le sortir et une boîte donc là quand on vous ferait des petites choses c'est pas mal la carte qui me faisait de l'oeil c'est celle ci je trouvais le papier magnifique donc je vais tester celui ci et là vous avez le petit carnet pour vous expliquer je pense ce qu'il ya dedans déjà donc ce que ça contient celle de tampons en résine donc cette pièce bloc transparent 12 bases de cartes imprimé 12 enveloppes mais le mini tampon encreur c'est celui que je vous ai montré cuvée de cassis ornement imprimé stamping d'émotionnel donc ça c'est les mousse 3d perles autocollantes boîte de rangement imprimé en acétate voilà c'était le mot que je cherchais en acétate alors là ils disent de compléter le kit avec le snail ou l'adhésif de votre choix donc le stade c'est ça c'est ce que j'utilise moi le plus en vidéo déjà sinon je trouve ça part vite donc j'utilise plus mon gros rouleau rose scotch ou alors la colle blanche mais là c'est compliqué et reste quasiment rien je dois passer une commande j'ai oublié la dernière fois et donc c'est corail calypso vous avez dit donc corail calypso cuvée de cassis sapin ombragé est tellement ça prend pour les pour les couleurs voilà et là il ya donc comment faire ces cartes donc après on peut prendre les ornements les garder mais moi je trouve ça vraiment vraiment sympa pour démarrer franchement je trouve que c'est le top et moi si j'ai des copines un jour qui me disent pays je veux démarrer comment je dois faire je pense que je leur conseillerais un kit comme celui ci où il ya vraiment tout elles ont juste à rajouter la colle c'est tout donc vraiment je suis mais je suis un pays alors donc pour cette carte ce que moi donc c'est celle ci qui me plaisait quand je l'ai vu à l'arrière c'était ceci on peut en faire quatre donc on peut en faire quatre quatre et quatre et la boîte voyez qu'on pourra fermer donc on va faire une on va faire celle ci donc je pense ça va nous prendre deux trois minutes donc il faut ceci il faudra ceci le bloc un tampon des perles de la mousse 3d et ceci et bien sûr une enveloppe cordiali je prendrai vanille donc voilà donc là on découpe ça c'est déjà fait on découpe sa couronne de fleurs ça se découpe oui super bien je suis limite amoureux du truc c'est bien j'adore je ces couleurs comme j'aime alors on va enlever l'étiquette là pour qu'on puisse sa part pour moi pour que je puisse quand même en ouvrir le temps pour encore un but c'est une quête ça s'ouvre alors je vais mettre mon clé disa puis la puissance d ben ça tombe attention c'est ce que je voulais mettre un joyeux anniversaire à toi et en fait je vais laisser ça autour parce qu'après je le collerai avec la mousse 3d mais pour être sûr que ce soit quand même assez bien centré et que ça n'est pas en dessous de mes fleurs j'utilise le petit pad j'arrive pas dans ce sens là je préfère dans ce sens là je trouve ça génial qui est même le bloc acrylique voilà on est tout de suite on ferme pour pape qui sèche en plus ce cul cassis je ne l'avais pas je vais mettre des mousses 3d autour pour donner du volume bon moi je suis un peu vraiment en colle là hop voilà on peut mettre des taux de perles j'ai pas mon petit touche à touche dans ma valise pas dans mon sac pour les ateliers on va utiliser la pâte je vais en utiliser 4 et voilà vous avez votre carte vous avez juste prêt à écrire et voilà et après vous faites votre enveloppe avec le petit nom vous pouvez même tant qu'on est hop la petite fleur ou les petits coeurs dessus sur l'enveloppe et voilà en plus si vous avez d'autres d'autres encres si vous avez calico calypso ou si vous avez vert ombragé on peut même changer de couleur franchement c'est c'est super bien coordonné je suis très contente vous avez une carte franchement 3 minutes très rapide et vous êtes là en plus j'ai dans les études matériel j'ai même pas besoin de rajouter du 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 sel donc franchement je suis super voilà pour ce petit kit j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà c'est vraiment pour vous montrer le kit sur lequel j'ai flashé depuis quelques mois et que je me suis offert alors sur ce je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo tschüss les amis